Amélie Fitour connaît bien ses couloirs. Depuis plusieurs années, elle se rend ici pour essayer de soigner ses crises d'épilepsie qui pèsent chaque jour sur son quotidien. Du fait de ne pas pouvoir conduire, on doit toujours dépendre de quelqu'un. Et c'est très culpabilisant. En fait, à 36 ans, de dépendre de quelqu'un, c'est très compliqué. Et son cas est loin d'être isolé. Environ 1% de la population souffre de cette pathologie neuronale, la troisième la plus répandue en France. Une épilepsie, c'est une décharge électrique au niveau du cortex cérébral. Et soit c'est généralisé, l'ensemble du cortex, soit c'est un niveau d'un endroit du cerveau parce qu'il y a une lésion, un ménagium, une tumeur ou parce qu'il y a une malformation. Mais pour prendre en charge cette maladie imprévisible, il faut encore parvenir à la détecter. Il y a des électrodes du côté droit, du côté gauche, de façon à pouvoir enregistrer son tracé électroencéphalographique en continu pour s'il y a une crise qui se déclenche ou des anomalies entre les crises, on puisse les détecter en permanence tout au long de la journée et de la nuit puisqu'elle va rester 24 heures branchée. Une fois diagnostiquée, 70% des patients peuvent, grâce à un traitement ou une opération, retrouver une vie presque normale, sans crise. Amélie, quant à elle, fait partie des 30% restants. Ne pouvant plus travailler, elle a donc choisi de s'engager dans une association pour aider ses semblables. On a besoin de se retrouver et les personnes ont toujours énormément de questions. Les neurologues ne peuvent pas répondre à des questions que nous, de la vie de tous les jours. Il y a des choses que l'on connaît et on apporte cela aux patients. Se parler pour lutter ensemble face à la maladie, mais surtout face à l'isolement qui touche fréquemment les personnes atteintes d'épilepsie. Sous-titrage ST' 501